Bonjour à tous, Oxygen reçoit aujourd'hui le préfet de Seine-et-Marne, Lionel Beffre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Ukraine et des conséquences de la guerre en Seine-et-Marne. Première question toute simple, est-ce qu'on a déjà vu l'arrivée de beaucoup d'Ukrainien en Seine-et-Marne ? On a vu l'arrivée d'Ukrainien, mais on n'a pas vu l'arrivée de beaucoup d'Ukrainien. Alors qu'il est, nous avons accueilli, c'est-à-dire hébergé en réalité, parce que c'est la façon dont on mesure finalement d'arriver, une centaine d'Ukrainiens ou de personnes qui étaient en Ukraine, mais qui ont le droit d'être hébergés. Et puis, par ailleurs, nous avons délivré une cinquantaine de titres de séjour. Voilà. Sur 200 personnes qui se sont présentées au guichet, nous en avons délivré pour l'instant 50, et les autres vont l'être dans les quelques jours à venir. Donc vous voyez, nous sommes sur des chiffres qui sont de l'ordre de la centaine, nous ne sommes pas pour l'instant dans l'ordre du millier. Alors, une centaine de personnes, dans quelles conditions sont-elles accueillies ? Concrètement, où est-ce qu'elles logent ? Alors, il y a plusieurs solutions, ou plusieurs possibilités. Vous savez que, dès lors que le conflit a démarré, nous nous sommes adressés aux collectivités, mais aussi aux particuliers. Et donc, nous avons à la fois des offres d'hébergement qui proviennent des personnes physiques, et là, nous en avons près de 1800. Et puis, nous avons aussi des offres qui proviennent des personnes morales, par exemple des collectivités ou des entreprises. Là, nous en avons moins, nous en avons entre 60 et 70. Et ensuite, les personnes qui veulent être hébergées s'adressent à une plateforme, et à la plateforme, notre service qui s'appelle le SIAO, qui traite de ces demandes-là habituellement, l'a une filière dédiée à l'Ukraine, et arrive à mettre en relation, si vous voulez, les offres d'hébergement qui sont proposées, et par ailleurs, les demandes qui nous sont faites. Puis, au-delà de ça, nous avons des hébergements collectifs. Aujourd'hui, nous en avons deux principalement. L'un qui est situé à Mitrimori, pour 90 places, et le second qui est situé à Bois-le-Roi, pour 86 places. Voilà. Donc, hébergement collectif, mais aussi beaucoup d'offres qui nous sont proposées par les particuliers. D'accord. Donc, on a beaucoup plus de places disponibles, pour l'instant, que d'Ukrainien en Seine-et-Marne. Exactement, puisque, vous voyez bien le rapport, nous avons plusieurs milliers de places disponibles, mais nous avons quelques centaines d'arrivées. Ceci étant, pour les places disponibles, il faut aussi qu'on s'assure, à chaque fois, que ça correspond bien à ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois des chambres dans des maisons, mais il peut y avoir aussi des appartements, des maisons. Donc, c'est assez diversifié comme offre. Vous vous y attendiez, vous êtes préfet depuis des années, à un tel élan de la part d'habitants, de particuliers, qui se proposent spontanément. Vous aviez déjà vu ça ? Non, je ne l'avais pas vu, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'effectivement, on n'avait jamais vécu de telles circonstances. Et je crois que le caractère soudain de cette guerre, les images qu'on voit tous les jours, ont contribué à cet élan au fond de solidarité qu'on observe et qui ne se dément pas. Et l'actualité confirme tous les jours l'intérêt quand même d'accueillir des Ukrainiens sur ce territoire. Qu'on comprenne bien, quel est leur statut légal à ces Ukrainiens qui arrivent en France ? Alors, vous avez raison de poser la question parce qu'évidemment, il y a la question de l'hébergement, mais aussi la question du droit au séjour qui se pose. Le choix a été fait par l'Union européenne d'accorder ce qu'on appelle la protection temporaire. C'est-à-dire que ça n'est pas le droit d'asile, mais pour autant, c'est un titre qui permet d'être accordé pour une durée de 6 mois et qui sera renouvelée tout le temps que l'Union européenne considérera qu'on peut être sous le statut de protection temporaire. Donc, dès lors que la personne ukrainienne arrive et qu'elle remplit les conditions, on lui donne un titre de séjour qui est une autorisation de séjour pour 6 mois et est associé à cette autorisation de séjour des droits en matière de santé, en matière d'APL pour le logement et la personne peut travailler. Plus, il y a aussi l'ADA qui est une aide qui est identique à celle que perçoivent les demandeurs d'asile. Donc, si vous voulez, ça permet à la personne qui arrive de ne pas être démunie et de pouvoir subvenir à ses besoins dans les premiers temps. Et la scolarisation des enfants. Et la scolarisation, bien sûr. Alors, nous sommes sur des chiffres là aussi qui sont faibles. Hier soir, nous étions à 22 enfants scolarisés. L'essentiel étant scolarisé d'ailleurs dans le primaire, l'élémentaire. Très peu en collèges et lycées. Mais, évidemment, est associé à la protection temporaire la possibilité de faire en sorte que les enfants soient scolarisés. Alors, sur la guerre en Ukraine, il y a régulièrement des négociations entre Russie et Ukraine. Donc, cette guerre pourrait prendre fin. Alors, ce sera la semaine prochaine, dans 6 mois, dans un an. Est-ce que vous allez suivre le parcours de tous ces Ukrainiens qui arrivent pour qu'à la fin de la guerre, ils puissent rentrer dans leur pays ? L'objectif est évidemment, j'imagine que c'est aussi le leur, que nous leur offrions temporairement l'hébergement et la situation qui paraît la plus adaptée. Mais qu'un jour, on ne sait pas quel jour, ils puissent retourner dans leur pays. Mais après, c'est l'avenir qui dira si, une fois qu'ils sont ici, et en fonction de la durée évidemment de cette situation, ils arrivent à s'insérer de quelle manière ? Au plan professionnel, au plan familial, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence. Nous traitons avec des réponses qui sont des réponses d'urgence, mais qui ont vocation aussi à devenir un peu plus pérennes si la guerre perdurait. Vous avez des exemples de situations, vous savez, ces restaurants russes qu'on a pu voir à droite à gauche, attaqués, ou des gens, des ressortis sans russes en Seine-et-Marne. Vous avez des exemples de faits divers qui ont pu arriver, où finalement, ça se passe bien en Seine-et-Marne ? Pour l'instant, je n'ai aucun fait divers qui m'était signalé en liaison avec l'Ukraine ou la Russie. Ok. Lionel Beffre, merci beaucoup sur ce sujet ukrainien. On a toutes les infos que l'on voulait. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci à vous.